... Il faut le temps de se garer, c'est ça le problème aussi. Je suis en double fil, je reste pas longtemps. Mais bien sûr, surtout que vous arrivez dans Romand. Et Romand, qu'est-ce que c'est ? C'est une capitale. Ah bah oui, c'est la capitale de plusieurs choses. Capital de la chaussure, effectivement, connue mondialement, puisque c'est là où on retrouve encore les derniers fabricants de chaussures. Mais c'est aussi la capitale de la raviole. Et ça, c'est super intéressant. Alors, c'est vrai qu'on a tendance... Alors, tout le monde ne connaît pas la raviole. Ah bon ? Oui, malheureusement, personne n'est parfait. Non, certes. Nous sommes dans la vallée du Rhône. On est aussi dans une partie du Dauphiné, anciennement le Dauphiné. Et là-bas, il paraît que des Italiens seraient venus il y a quelques siècles et auraient amené cette tradition. Alors, la raviole, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite... On connaît les raviolis qui sont grossières et plus grosses. Et là, on est dans quelque chose de plus fin, plus raffiné. Et l'idée, en fait, de cette raviole, c'est Marie-Louise Maury qui, au début du 19e siècle, au début du 20e plutôt, va commencer à faire connaître cette raviole. Alors, tout ça, tout simplement parce qu'elle ne donne pas sa recette. Alors, tout le monde veut savoir le secret. Ça fait parler. Et voilà, et on parle d'elle. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là-bas, aujourd'hui, c'est devenu une religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un restaurateur qui ne propose pas de raviole. Moi, si j'y suis allé, c'est sur la route des vacances. Si vous partez en vacances, si vous avez la chance de partir en vacances, c'est pas très, très loin de la National 7. J'allais dire, c'est un petit côté National 7. Voilà. Maintenant, pas très, très loin de la 7. Personne n'est parfait. On peut prendre aussi l'autoroute. Et puis, si vous revenez, par exemple, de la Côte d'Azur et que vous remontez dans le nord, vous pouvez vous arrêter aussi à Romand. Là-bas, il y aura toujours une petite raviole pour vous. Regardez. Thomas, pourquoi on se retrouve ici, en fait, pour commencer le sujet ? Alors, pourquoi on se retrouve ici ? Pour l'ouverture de mon nouveau restaurant, j'ai rencontré Max qui fait des produits et du tissu, des nappes, serviettes, 100% fabrication française. Ah oui, c'est pas mal ça. Ceci dit, c'est marqué là. C'est bleu, blanc, rouge sur les nappes. Alors, vous êtes nombreux à faire des nappes et des serviettes en France ? On est à peu près 5-6 à encore faire du 100% fabrication française. Alors qu'il y avait un vrai savoir-faire en France. Bien sûr, et c'est motivant pour tout le monde. Et puis, ça nous a permis de créer deux emplois. La raviole, c'est le nom du motif, en fait. C'est le nom du motif parce que c'est un carreau. Ah oui, d'accord. Au même titre qu'on aurait le carreau Vichy, c'est ça ? Exactement. Fais à Romand. Bon, s'il vous plaît. Et alors là, avec nos petits bonnets rouges, on arrive au royaume de la raviole, c'est ça ? C'est ça. Alors, la raviole à Romand, elle est née en 1885 par une cuisinière romanaise, Marie-Louise Mori. La recette originelle, elle est là, elle est sous nos yeux. Donc, elle est parcie de comté, le comté du Jura. A.O.P., il est là. On a du cahier de vache. C'est du Saint-Marcelin pas affiné, tout simplement. Le persil, on va le faire revenir dans le beurre. D'accord. Et des oeufs. Vous, vous conseillez quoi en cuisson ? Parce que souvent, on a tendance à trop les cuire. Une eau pas bouillante, frémissante, pour pas que ça casse la pâte quand on va les immerger. Oui. On va les remuer quand elles sont dans la casserole pour pas qu'elles accrochent au fond de la casserole. D'accord. Un bouillon de poules ou un petit bouillon de légumes. Dans les 10 secondes, quand elles remontent, on les sort. Musique. Et alors là, on a dressé un petit pique-nique spontané avec quoi ? On peut dire la nappe la plus grande de France ? C'est ça, une nappe de 30 mètres de long. Ah oui, quand même ! Ravioles sucrées. C'est ça, ravioles sucrées. Donc, on est parti sur de l'ananas franchi à la mandoline pour obtenir des tranches de 2 mm d'épaisseur. Donc, ce qui veut dire que la mandoline, ça nous permet d'avoir quelque chose de très, très fin, en fait. Et de très régulier. Donc, la garniture, on est parti sur des fruits rouges du coin. Donc, myrtilles, framboises, mûres, fraises, qu'on a légèrement écrasées pour faire une petite marmelade avec un petit vin de la Drôme, donc un petit vin de notre région. Musique. 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 Est-ce qu'elle est confortable, cette nappe ? Il n'y a pas de plus confortable. C'est pas compliqué. Bon, alors, une petite raviole, mais revisitez quand même. Oui, 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 je vois ça. Ça vous va ou pas ? Ah bah, c'est merveilleux. Pendant ce temps, Greg est en train de servir les ravioles, les classiques. Là, il y a la moderne et la classique qui se confrontent sur la même nappe. Je ne sais pas comment ça va terminer, cette histoire. Ça va bien se terminer. Je vous fais goûter ? Oui, allez, on y va. Ah oui. Très, très bon, Thomas. Merci. Parfait. Bon, super, la grande nappe, là. Ah bah oui, 30-35 mètres de long, la plus grande nappe de France. Elle était là-bas parce que c'est le dernier fabricant de nappes et de serviettes qui se trouve à Romand. Ils ne sont pas des choses à Romand. Écoutez, j'ai une petite question très pratique. Allez-y. Comment bien faire cuire la raviole ? Parce que moi, généralement, je la perds dans la casserole. Alors, souvent, vous la perdez dans la casserole, elle s'échappe dans l'eau qui est frémissante. Alors, au moment où l'eau est frémissante, juste avant, vous allez passer vos ravioles au fraiseur à température négative. Déjà parce que la plaque, elle va se rigidifier et vous allez pouvoir défaire les petites ravioles une à une. Il faut qu'il faut défaire avant. Parce que sinon, si vous les laissez, elles sont molles et on les écrase. Et puis ensuite, elles vont tomber dans l'eau remonter, remonter. Et dès qu'elles remontent, mais ça dure 20 secondes, cette histoire. C'est très rapide. On fait ça juste avant d'envoyer. Et voilà. On me dit qu'il faut que je me taise, donc je me tais. Mais vive la raviole. Je suis d'accord.